Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto des nullos, c'est une vidéo assez exceptionnelle où je vais vous apprendre encore une fois le fonctionnement de certaines machines, le fonctionnement de certaines choses, ah oui, c'est incroyable, accrochez-vous, accrochez-vous, ça va vous changer la vie, je vous assure, ça va vous changer la vie, ça va être un truc incroyable, on se réserve aujourd'hui pour vous présenter deux machines absolument incroyables, je sais que j'utilise beaucoup le mot incroyable, mais vraiment depuis que je les ai découverts, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de m'habiller aussi, je vous présente un lave-linge et un sèche-linge. Pourquoi cette vidéo, tout simplement, parce que j'ai vu que beaucoup de personnes s'interrogeaient sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux les plus poubelles ou les réseaux sociaux les moins poubelles en se disant, c'est pas possible, Adrien il porte toujours les mêmes t-shirts, c'est pas possible, ça fait une semaine qu'il a le même t-shirt, c'est pas possible, mais c'est dégueulasse, mais il a de la respiration, mais c'est pas propre avec ça. Mais je vous arrête tout de suite, calmez-vous, je vais vous expliquer quel tour de magie j'ai la possibilité de porter plusieurs fois le même t-shirt dans la semaine, et ça se passe avec ces deux merveilleuses machines, donc elles existent en plusieurs modèles, elles existent en plusieurs fonctionnalités, elles existent en plusieurs marques, en plusieurs prix, etc. J'ai un truc dans ma barbe, c'est super chéant, qu'est-ce que c'est, voilà, bref, alors, ici, nous sommes équipés de machines, je vais vous les montrer, regardez, c'est absolument incroyable, nous avons ici un sèche-linge, nous avons ici un lave-linge de la marque, elle est où la marque, elle est où, là, Hotpoint Ariston, et nous avons ensuite un sèche-linge de la marque Beko, voilà, c'est juste des appareils absolument incroyables, donc moi j'ai choisi ces marques, voilà, tout simplement, parce que c'est une question d'affinité, hein, pas de problème, tu vois. Alors, je vais pas vous expliquer en détail comment fonctionne un sèche-linge et un lave-linge, mais je vais vous montrer un petit peu, voilà, le fonctionnement de comment j'arrive à avoir des vêtements propres plusieurs fois par semaine. Donc là, nous avons une machine qui se compose de plein de boutons, tututut, 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 tutut, tutut, voilà. Et au milieu, nous avons un réservoir, nous pouvons glisser notre linge sale, donc le linge que vous avez porté qui sent mauvais, que vous avez sali, etc. Vous mettez tout votre lave-linge dedans, vous mettez du produit qui se trouve aussi, donc là, vous le trouvez dans les supermarchés, c'est des produits spéciaux, lave-linge, etc. Vous insérez le produit, que ça soit dans le réservoir ici, ou que ça soit dans le bac, directement, peu importe, c'est selon l'infinité, c'est incroyable ! Et après, vous pouvez allumer votre machine magique, parce que c'est vraiment une machine magique, ça permet de laver le linge. Là, vous choisissez vos programmes. Donc moi, ici, j'ai la liste de tous mes programmes, c'est absolument incroyable. Ou sinon, vous avez un manuel d'utilisateur pour certaines machines. Vous choisissez votre petit programme et là, vous lancez, vous pouvez choisir la température, l'essorage au départ différé, le verrou pour les enfants, pour pas qu'ils puissent ouvrir pendant que ça tourne, le pré-lavage, et puis l'intensif normal délicat. Voilà, moi, c'est une version Ecotech à plus, 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 parce que voilà, c'est juste incroyable, ça économise pas mal d'électricité, c'est vraiment rentable. C'est une bonne machine, quoi, voilà, je l'ai depuis plusieurs années, elle tient bien, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a déjà un cycle qu'a tourné, je vais l'éteindre, ça s'allume off, c'est normal, parce qu'elle est en train de s'éteindre. Et nous avons ensuite à côté un autre appareil qui n'est pas indispensable, mais qui fonctionne aussi très bien, c'est un sèche-linge. Donc là, c'est de la marque Beko, nous sommes sur une classe B, il n'est pas très économique, parce que c'est un sèche-linge, ça consomme énormément, ça chauffe beaucoup. On a ici tous les petits programmes que nous pouvons choisir avec les options supplémentaires. Et qu'est-ce que ça va faire à votre linge qui vient d'être lavé, ça va simplement le sécher. Ouh, c'est incroyable, vraiment, vous n'allez pas vous en remettre. Vraiment, ces deux machines sont absolument magiques et magnifiques, ça nous permet de gagner beaucoup de temps. En tenu de la quantité de personnes qui se posent des questions de comment je peux avoir des t-shirts plusieurs fois par semaine, alors que je les ai portés, etc., comment ils peuvent être propres, comment c'est possible que je puisse porter des vêtements propres plusieurs fois par semaine, et bien c'est grâce à ces machines, fini le lavoir, fini le lavage à la main sur des petits tambours manuels, etc., parce que je sais, vous êtes encore très nombreux, je pense, à laver vos vêtements à la main, dans la maison où vous êtes nombreux à vous inquiéter de pourquoi je porte des t-shirts sales constamment. Mais non, ils sont lavés dans ces jolies machines magiques, donc on va les appeler les magies lavages, c'est vraiment incroyable. Vraiment, je vous le conseille, ça coûte quelques centaines d'euros, ça commence à 200 euros, ça va jusqu'à des sommes un peu plus colossales, mais pour quelques centaines d'euros, vous pouvez vous équiper de cette machine. Alors par contre, au niveau fonctionnalité, au niveau utilisation, je vous explique, alors là, il faut une arrivée d'eau, parce que la machine va se gorger d'eau pour nettoyer votre linge avec le savon et tout ça, donc il faut une arrivée d'eau, il faut une évacuation d'eau, parce qu'une fois que l'eau qui est usée, parce qu'elle a nettoyé vos affaires, et bien il faut bien que cette eau s'évacue, et elle s'évacue par un petit tuyau qu'on appelle le tuyau d'évacuation. Donc moi j'ai une arrivée d'eau ici, une évacuation d'eau, vous pouvez utiliser une arrivée d'eau de la vaisselle, vous pouvez, il y a plein de techniques et tout ça, je suis sûr de demander à votre papa, à votre beau-père, tout ce que vous voulez, et vous trouveront des solutions, c'est incroyable. Et concernant le séchage, il suffit juste d'une prise de courant, car l'eau qui va partir du vêtement pour le sécher, le vêtement va sécher, donc l'eau elle va partir, et bien cette eau va aller dans un petit réservoir, moi elle est ici, dans une petite trappe, voilà, on a un petit réservoir ici, vous voyez, hop, qui peut se vider dans l'eau, dans un évier, dans ce que vous voulez, et du coup ça sèche les vêtements, c'est absolument incroyable. Après il y a d'autres types de sèche-linges, où c'est à condensation, et d'autres où c'est à évacuation, où là c'est un gros tuyau qui va évacuer la vapeur, il faut le faire passer par une fenêtre ou quelque chose, voilà, absolument incroyable. Bref, j'espère que ce mini-tuto des lunos vous aura plu, je vous ai fait un peu le point de situation sur ces deux machines absolument incroyables, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada